Sous-titrage Société Radio-Canada Le réalisateur Danny Boyle nous propose sa vision sur la vie d'un homme qui, avant d'inventer le multitâche, était multitâche. Les musiciens jouent d'un instrument. Moi, je joue de l'orchestre. Sur Social Network, Sorkin a commencé à s'intéresser à ces gens qui inventent le monde moderne. On parle des fondations du Nouveau Monde. C'est le tout début d'une nouvelle ère. Le monde entier attend le Mac. Qu'est-ce que les gens vont en faire ? C'est de l'art abstrait. Ils vont en faire ça ? Steve Jobs a voulu que la technologie soit accessible à tous, vraiment à tous. C'était l'idée et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes tous connectés. Nous avons un accès instantané à toute l'information possible. Mais que va-t-on faire de ce pouvoir ? C'est une erreur système. Fais le nécessaire. Le nécessaire ? Oui. On ne change pas des pneus de Formule 1. Ça ne se répare pas en 20 secondes. T'as pas eu 20 secondes, t'as eu 3 semaines. L'univers entier a été créé en une semaine. Il faudra nous expliquer comment tu t'y es pris, alors. Cette histoire méritait d'être racontée parce que Steve Jobs a changé nos vies. Il a changé notre quotidien, la façon dont on communique les uns avec les autres, notre façon de regarder des films, d'écouter de la musique, nos achats au quotidien. Quelqu'un qui a eu cette influence méritait d'être présenté à l'écran. Je suis seul ici à savoir que ce type-là est un personnage que tu t'es inventé. Aller au-delà des apparences, montrer l'humain derrière l'icône, voilà qui transcende par bien des aspects l'image que l'on pourrait se faire d'un tel projet. Si la proposition fait mouche, on peut s'attendre au meilleur. Mesdames, Messieurs, veuillez acclamer.